Bonjour, je m'appelle Michelle de l'entreprise Yoma. Aujourd'hui, je vous présente une section de yoga sur chaise qui va être accessible pour tous. Même si jamais vous êtes enceinte en premier, deuxième, troisième trimestre, je vous invite à le faire, respectez vos limites tout simplement. Donc, pour commencer, je vous invite à vous asseoir près du rebord de la chaise. Distancez vos pieds. Assurez-vous d'avoir vraiment les pieds ancrés au sol. J'inspire, main au cœur. J'expire, paume devant, Tadasana. J'inspire, j'étire les mains vers le ciel. J'expire, je descends, main au sol. Je relâche l'arrière de ma nuque. J'inspire, j'y tire, dos droit. J'expire, je relâche la manche oie vers le sol. J'inspire, je pousse à travers les pieds. Posture de la chaise. Pomme vers l'intérieur. Et je reviens. J'inspire. On y va encore pour deux fois. J'expire, paume devant. Tadasana. J'inspire, j'allonge la colonne vers le ciel. Et je descends vers le sol. J'inspire, dos droit. J'expire, je relâche ma nuque. J'inspire, posture de la chaise. Engager les pieds, les jambes. Et je reviens. J'inspire, je pousse contre mes doigts et contre ma paume. Tadasana. J'inspire, j'y tire vers le ciel. Et je relâche vers le sol. J'inspire, dos droit. Et j'expire, je relâche. Pousse à travers les pieds, posture de la chaise. Et je reviens, assise. On va faire la posture du chat. Dos creux, dos rond. Mains sur les tuisses. J'inspire, j'ouvre le bassin. Poitrine vers le ciel. Né, vers le plafond. J'expire, pulse vers l'avant. Nombré contre colonne. On y va pour quatre fois encore. J'inspire, j'ouvre. Et dos rond. Ouvre la poitrine. J'inspire. J'expire. Donc, le moteur et le bassin dans le mouvement. Jusqu'au niveau de la nuque. Et on y va encore pour une fois. J'inspire, j'ouvre le bassin. Nombré devant. Ouvre la poitrine. Regarde. Et pubis vers l'avant. Dos rond. Dos rond. Et reviens assise. Dos allongé. Génial. Maintenant, j'inspire. Je vais fléchir les coudes. Coups droits à l'intérieur du coude gauche. J'enroule les avant-bras. Je distance les coudes devant moi et vers le ciel. Je maintiens deux respirations. Et maintenant, on va apporter de la mobilité de la cachoracique. J'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je coupe devant. J'inspire, j'allonge la colonne. Et j'expire. Une dernière fois. J'inspire, j'allonge. Et je relâche de l'autre côté. Je fléchis les coudes. Coup de gauche vers l'intérieur du coude droit. J'enroule et j'agrippe. Éloigne le coude devant. Mains vers le ciel légèrement. Deux longues inspirations. J'inspire. Et je couvre vers le devant. J'inspire, j'allonge. Et je couvre. Une dernière fois. Suivez votre rythme respiratoire. Et je relâche les bras. Entrelacez les doigts derrière la nuque. J'inspire, j'ouvre les coudes. Poitrine devant. Le menton en diagonale. J'expire. Menteau vers le sternum. Pressez légèrement l'arrière de votre nuque. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Une dernière fois. J'inspire, j'ouvre. Poitrine. Regarde. Et on descend. Relâchez les bras. Remontez la tête. Maintenant, j'appuie vers l'arrière, dans le fond de la chaise. De chaque côté, on va allonger les pieds. Donc, selon votre disponibilité. Ça se peut que vous ne levez pas très haut le bassin. Puis, ce n'est pas grave. Faites votre possible. Reculez les épaules. Ouvrez la poitrine. J'inspire mon pubis vers le ciel. Regarde devant. Et je descends au sol. Et je pousse. J'ouvre. Et on revient. Super. Rapprochez les pieds près de la chaise. J'agrippe. Paume. Poinant. Derrière le dos. Donc, ici, je pousse vers le coccyx. Je tire les coudes et les épaules vers l'arrière. Et on apporte poitrine. Et menton vers le ciel. On maintient pour trois longues inspirations. Et on relâche. Super. Maintenant, pied gauche. On va apporter dans le fond la cheville sur la cuisse droite. Pied flex pour avoir un meilleur étirement. J'inspire, j'allonge, colonne vers le ciel. Et ça se peut que, juste à ce moment-là, ça l'étire assez. Gardez cette posture. Sinon, vous pouvez agripper le dossier ou le banc de la chaise. Et j'inspire, j'inspire, j'allonge en diagonale pour avoir un meilleur étirement au niveau peut-être du fessier, de la cuisse, de la hanche. Et on remonte. J'inspire, j'allonge, bras droit vers le ciel. J'expire, torsion côte et gauche. Main sur ma cuisse. Donc, ici, je peux garder vraiment une légère diagonale. Ou je peux prendre appui sur ma chaise et vraiment ouvrir l'épaule pour avoir une meilleure torsion. Si vous êtes enceinte, gardez le nombril devant vous. La torsion va se faire beaucoup plus au niveau du haut de votre dos. Et on revient au centre. Déposez le pied. Pied droit. Pied flex. J'inspire, j'allonge colonne. Si c'est disponible pour moi, j'incline le dos. Je ramène mon tronc. J'inspire, j'allonge bras gauche. J'expire, torsion côte et droit. J'ouvre l'épaule droite. Et je reviens au centre. Dépose le pied au sol. On se lève et on va aller faire la posture du chien tête en bas. Agrippez bien la chaise et assurez-vous qu'elle ne glisse pas au sol. J'allonge les pieds derrière moi. Si vous êtes enceinte, distancez vos pieds. Reculez les fessiers derrière vous et vers le ciel. Faites des signes de « oui » avec la tête tout en relâchant la nuque avec la gravité. Et des signes de « non ». Et retournez de façon immobile. Et je ramène les pieds devant moi. Je fichis. Pousse sur de la chaise. Pomme vers l'intérieur. Regarde en diagonale vers le sol. Gardez l'espace entre vos pieds et entre vos genoux. Et je remonte. Génial. Donc, ici, le pied gauche sur la chaise. Reculez la hanche. J'inspire. J'allonge. Bras gauche. Si ça est, c'est juste ici. Restez ici. Sinon, inclinez le dos vers la cuisse. Et déposez la main à l'endroit que c'est disponible pour vous. Donc, gardez les orteils vers vous. Donc, pieds flex pour avoir un meilleur éventuellement au niveau des ici au janvier. Et on remonte le dos. Posture du danseur. Fléchis. Le genou pompe vers l'intérieur de votre pied. On va apporter une résistance. Donc, mon pied pousse vers ma main. On crie de l'espace derrière notre genou. Et maintenant, j'incline légèrement mon tronc. Puis, vous essayez d'allonger le bras devant vous. Ou laissez la main sur la chaise. Et on remonte. Parfait. Je dépose mon pied derrière. Et je rapproche mon pied droit vers la chaise. On va étirer le pseu os. Donc, ici, je fléchis genou droit. Pubice vers le devant. Paume gauche vers le ciel. Et vers la diagonale. Donc, ressentez l'étirement. Peut-être même devant l'haine. Vers le côté du nombril. Encore une longue inspiration. Et je reviens. Je fléchis et je ramène. On va aller de l'autre côté. Maintenant, jambes droites. Recule la hanche. J'inspire, j'allonge bras droit. J'expire, flexion avant. Encore une dernière respiration. La chaise. C'est vraiment un fabuleux accessoire. Et je fléchis. Donc, ici, pompe droite vers l'intérieur de votre pied. Pied droit. Résistance vers la main. Créez l'espace. Et inclinez le tronc. Et on ramène. On repose le pied droit derrière. Et ramène le pied gauche vers la chaise. Fléchis genou. Pubice vers le devant. Paume droit vers le ciel. Et couvre vers le côté gauche. Et on revient. Relâchez le bras. Fléchis. Et ramène. On va retourner dans la posture du chien tête en bas. Agrippez l'extérieur de votre chaise. Reculez les jambes. Et poussez à travers les mains pour apporter le poids à travers vos pieds. Donc, on essaie de toucher avec notre ventre, nos cuisses. On peut avoir l'impression. On peut avoir cette intention. On pousse à travers les orteils pour monter les talons vers le ciel. On le porte trois fois. Et on monte. On descend. Une dernière fois. Et je fléchis les genoux. Je me rapproche de ma chaise. Posture de la chaise. Les mains rendent la tête en diagonale. Et on remonte. Parfait. Pied droit vers le devant. Pied gauche vers l'arrière. On essaie d'avoir les pieds sur deux règles différentes. Talon gauche vers l'intérieur. Je ramène ma hanche devant moi. Pour avoir les hanches égaux. J'inspire. J'allonge la colonne. J'expire. Flexion avant. Je recule les ischions vers l'arrière. Les ischions, je veux dire. Donc, mon but est d'avoir le dos allongé. Je peux déposer mes mains sur la chaise. Et au besoin, je peux rapprocher la chaise et être plus haute. À porter résistance dans vos pieds. Donc, comme si je voulais faire une traction. De mon pied à l'avant, vers le devant de mon tapis. Et mon pied vers l'arrière. Ça permet d'avoir le bassin vraiment centré. Et avoir des jambes solides. Et je remonte le tronc. Je fléchis et je ramène de l'autre côté. Recule. Pied droit, talon vers l'intérieur. Ramène la hanche. J'inspire. Mains sur les hanches. Allons vers la colonne. J'expire. Flexion avant. Mains sur le dos. C'est la chaise. Ou à l'endroit que c'est disponible pour vous. Résistance à travers vos pieds au sol. Et j'inspire. Je ramène le tronc. Et on retourne dans la posture debout. Donc ici, Tadasana. Pomme de...